Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que je pars demain en tour du monde pendant un an en sac à dos et aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'emmène avec moi. Alors on va commencer par le modèle de mon sac. C'est un Deuter Avent Access Pro 65 plus 10 litres. De base il vient avec un petit sac à dos de 10 litres à côté que je ne prenais pas pour ce voyage parce que je me suis rendu compte que c'était pas super pratique ce sac. Mais par contre le gros je l'adore. Le gros avantage de ce sac c'est qu'il s'ouvre en format valise. Donc en gros tout s'ouvre par le compartiment principal et pas par le dessus parce que ça c'est vraiment pas pratique au quotidien. Et il y a un deuxième truc que moi j'adore c'est qu'il a une housse de protection pour les hances. Donc en fait celle-ci elle est directement intégrée au sac, vous pouvez pas l'enlever et l'avantage c'est que quand vous prenez l'avion en soude etc ça n'abîme pas ce qu'il y a dedans. Les sangles ne s'accroche pas partout. Et là en dessous j'ai aussi calé la housse de pluie du sac. Donc j'ai caché la housse de pluie là-dedans comme ça elle est facile d'accès et en plus de ça j'ai accroché un mousqueton si jamais je vais me trimballer avec ça dehors en attendant la pluie. La housse de pluie n'est pas fournie avec, moi je l'ai acheté chez Decathlon. Autre truc super cool pendant que je suis là c'est que les hances sont réglables de cette hauteur à cette hauteur. Moi je les règle au plus bas parce que j'ai un petit dos et que ça ça doit être sur mes hanches. Ok donc on va passer à tout ce qu'il y a dedans. Je prends aussi avec moi, pour l'instant ils sont accrochés dehors mais après ils seront à leur place. Deux cadenas, un pour le sac et un pour les casiers en auberge de jeunesse. Voilà à quoi il ressemble dedans. Là il est vraiment terminé donc tout ce que je vous montre ça va venir avec moi. Commençons par le commencement. Dans la poche en haut ici j'ai mis mon kawai. C'est un de mes meilleurs achats ce kawai parce qu'après avoir habité à Lille, croyez moi que je l'ai déjà rentabilisé. Et je le mets en haut pour que s'il se met à pleuvoir de l'un coup. Donc j'ai accès rapidement à mon kawai sans avoir à fouiller tout le sac. Dans cette poche là j'ai mes serviettes microfibres. Alors là j'ai une serviette pour les cheveux et une serviette pour le corps. De base on avait pris une pour la plage mais je l'ai déjà perdue. Donc en fait j'en achèterai une sur place. Mais les serviettes microfibres de chez Decathlon ça prend pas de place, c'est léger, c'est parfait. Je les mets dans une poche à part parce que si un jour je dois partir et qu'elles sont encore mouillées, ça m'évite de mouiller tout le sac. Ensuite, tout de suite sur le dessus, j'ai la trousse de toilette. Alors c'est pas la trousse de toilette la plus compacte qui soit, je vous l'accorde. Il y a beaucoup d'espace encore inutilisé dedans mais parce qu'il y a beaucoup de produits que je vais acheter sur place. Le gros avantage de celle-ci et la raison pour laquelle je la prends même si elle est un peu grosse, c'est parce que dedans il y a un miroir et en plus c'est un petit crochet qui s'accroche partout et franchement c'est pratique. Alors là il y a deux petits filets, dans le premier il y a un truc pour nettoyer les oreilles, une pochette pour les bijoux et puis ça c'est un gant démaquillant avec lequel il n'y a pas besoin de démaquillant. Il y a beaucoup des choses que je prends avec moi qui ont l'objectif d'être zéro déchet, alors je ne fais pas un voyage zéro déchet déjà parce que je prends l'avion et que c'est du carbone. Et en plus de ça parce qu'il y a quand même un peu de plastique, vous le verrez, mais j'essaie de limiter au maximum. Et dans celle-ci on a tout ce qui est élastique pour cheveux, de toute façon je les perds à peu près 40 fois par jour, donc je pars avec un bon stock. Là, la trousse à médicaments, donc ça elle est hyper complète, vous vous en doutez, parce que j'ai besoin d'être sûre que je puisse me soigner. Le médecin du CHU où j'ai fait mes vaccins m'a fait une ordonnance genre ultra complète de tout ce que j'avais besoin d'amener. Et puis s'il faut bien évidemment je consulterai sur place. Ici on a tout ce qui est savon, je n'ai pris que des savons solides, du shampoing après shampoing, savon pour le corps, savon pour le visage et savon de Marseille pour laver les vêtements. Tous les liens sont dans la description. J'ai pris une crème cryo, en fait ça fait froid, donc si un jour je marche beaucoup, j'ai fait une grosse rembourse, j'ai des courbatures, que sais-je. Ça marche vraiment super bien et ça relaxe vraiment tous les muscles du corps. Un tube d'homéoplasmine, c'est la seule chose qui marche sur mes lèvres. Un dentifrice, une crème pour le visage. Et puis on a un déo. Alors oui tout ça c'est du plastique que je vais finir par jeter à un moment donné. N'empêche que le déo solide pour moi ça ne fonctionne pas, je n'ai pas trouvé un qui m'aille. Et le dentifrice j'avais déjà pensé celui-ci donc autant que je l'amène. Enfin malheureusement le dentifrice solide c'est pas encore pensé pour les gens qui voyagent non-stop donc c'est un peu compliqué. Un mascara et un parfum. Alors j'adore le parfum mais ça prend beaucoup de place donc j'ai opté pour ça. Et puis s'il faut je trouverai du parfum sur place. Sur le premier côté j'ai un gant gommant japonais je crois que ça s'appelle. Mais ça évite d'acheter du gommage. Un thermomètre et puis j'ai deux huites essentielles. Celle de lavande vraie et de Ravine Sarah. Prenez les bien bio si vous les prenez. Ma maman m'a dit que c'était super important. Ah oui ce que j'ai oublié, j'ai mon raseur de sûreté et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que dans cette pochette là il y a aussi un savon, enfin genre un pain de rasage. Donc en gros ça fait comme de la mousse à raser mais en solide. Et du coup rasoir de sûreté, certes c'est plus lourd qu'un rasoir en plastique mais j'ai pas besoin de le jeter. Oui j'ai aussi une brosse à dents vous vous en doutez mais elle vient avec moi en cabine. Alors le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner si vous partez en voyage en sac à dos c'est de prendre des cubes de paquetage. Vous les trouvez sur Amazon pas très cher et l'avantage moi des miens c'est qu'ils sont compressifs. Du coup ça compresse les vêtements et ça prend moins de place. Ça c'est tout ce qui est sous vêtements et puis maillot de bain. Maillot de bain j'en ai pris 4 il me semble dont 1 en pièce. Ici on a les pantalons. Alors franchement je trouve que j'ai été sage et j'ai pas pris trop de vêtements. J'ai juste pris un pantalon large, un jean en sachant que je vais en Thaïlande en premier donc je sais que des pantalons confort je vais en trouver c'est pour ça que je prends que ça. Un short khaki de chez Columbia que j'ai acheté 4,50€ sur Vinted il est comme neuf le truc. Un short de sport et puis j'ai un short en jean noir mais qui vient avec moi dans mon sac au cas où ils me perdent ma valise pour les premiers jours. Le jean alors je le prends parce que je pars un an et que je sais qu'à un moment donné j'aurai envie de mettre un jean et pas que des pantalons larges et hyper confort. Donc je le prends et puis si je me rends compte que vraiment je ne le mets pas et que en 5 mois je ne l'ai pas porté une seule fois je le donnerai ou je le renverrai à la maison. Je verrai. Ensuite on a un autre cube, celui-ci c'est uniquement une veste sans manches chauffante. Je pense pas que j'en aurai besoin pour les premiers mois en Asie parce qu'il fait relativement chaud. Par contre il se peut qu'il y ait un ou deux soir où il fasse très frais et je sais typiquement en Afrique qu'elle m'a manqué. Donc je la prends et je me dis qu'avec ça n'importe quelle température j'aurai pas vraiment froid de toute façon je vais pas aller au col nord non plus. Sac de linge sale, hyper important. Bon on va rester dans la ligne vêtements, ça c'est mes t-shirts. Franchement je trouve que j'ai été sale, excusez-moi mais des vêtements j'en ai pas tant de ça. Je vais pas vous faire le tour de tous mes t-shirts mais ça se présente comme ça. Là dedans il y a aussi une robe et une chemise et un t-shirt manche longue et sinon j'ai pris deux t-shirts et que des débardeurs. Et c'est littéralement tout pour les vêtements. En plus de ça j'ai mes culottes de règles qui prennent leur place mais c'est trop important je trouve d'éviter d'acheter des protections hygiéniques jetables. Surtout si on sait que ça nous convient. Ça j'ai longuement hésité à le prendre mais au final je me suis dit que comme j'étais pas sûre d'où je dormais et que j'aimerais bien faire des projets un peu dans la campagne etc. J'ai pris quand même un sac de couchage, il est vraiment franchement c'est plus compact que j'ai trouvé, c'est un Wilsa. C'est pile pour les températures où je vais et c'est vraiment pratique. On sait jamais franchement je pars tellement longtemps que j'ai envie d'être sûre que je puisse dormir dans mon truc propre. Propre et chaud c'est important. Là j'ai mon paquet de crème solaire alors pareil ça prend son poids et sa place mais bon c'est trop important la protection solaire. Donc j'ai pris une crème Avene en gros format et en petit format pour le visage. J'ai pris de la biafine parce que merci les coups de soleil. De l'anti moustique 5 sur 5 tropique parce que la malaria je ne la veux pas. Et puis un stick à lèvres solaire. Là dedans il y a aussi une crème anti-friction pour les ampoules pour les pieds parce que je sais que ça peut arriver quand on marche longtemps. Donc cette crème ça me sauve la vie. Et puis on a quand même plutôt avancé sur le gros compartiment. A l'intérieur du sac j'ai une petite poche en filet comme ça donc je vais vous montrer ce que je mets dedans. J'ai une paire de lunettes de soleil en plus au cas où je perde les miennes. Elles sont hyper légères et franchement elles font très bien l'affaire. Une frontale parce que c'est vraiment toujours utile. Ça je crois que c'est l'achat de mon voyage. Vous voyez la taille que ça fait ? Ça fait un poids à peu près identique, c'est inexistant. C'est une corde à linge avec des sortes de pinces intégrées. Donc en fait où que je sois je peux étendre mon linge. Et si genre les cordes à linge chez la personne où je suis sont un peu rouillées. Ça m'évite de salir tous mes vêtements avec de la rouille. J'ai ma propre corde à linge. Ensuite j'ai une sorte de petit truc que je dirais pas couteau suisse. Mais il y a une pince, des tournevis, un couteau, un truc un peu multi visage. Comme ça je peux m'en sortir dans pas mal de situations. Et ensuite j'ai une couverture de survie. Et puis je compte pas faire des trucs de fou. Vaut mieux l'avoir avec ça genre si un jour je pars en rando. Et que je me prends un énorme coup de froid. Je préfère l'avoir avec moi. Ça prend pas de place et au moins je l'ai dans le sac. Et puis ensuite caché au fin fond du sac j'ai un tote bag. Et puis ici ça c'est d'ailleurs inclus dans le sac. Ça s'accroche au fond du sac c'est génial. Mon sachet enfin mon compartiment chaussures. Donc je vais vous montrer quelles chaussures je prends avec moi. Une paire de Birk. Alors j'ai un peu une relation d'amour et de haine avec ces chaussures. C'est à dire que je les trouve pas particulièrement confortables. Mais je les mets quand même tout le temps parce que j'adore donc Birk. Paire de tongs parce que bah qu'est ce qu'on ferait sans une paire de tongs. Et puis une paire de chaussures de rando c'est des mammouths hyper confortables. Elles sont en plus je sais pas comment on dit pour des chaussures mais waterproof. Enfin en gros y'a pas d'eau qui rentre quoi. En total j'aurais 4 paires de chaussures. Et voilà c'est littéralement tout ce que j'ai dans mon sac à dos. Le gros sac à dos. Je trouve qu'elle était hyper raisonnable sur ce que j'ai pris. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de voyage avec des valises de 25 kg. Bah franchement je suis fière. Ok donc je vais vous montrer ce que je prends avec moi en cabine. Je vous mets maintenant un clip de ceux à quoi je vais ressembler avec mes deux sacs ensemble. Donc voilà ça c'est mon sac que j'amène en cabine avec moi. A la base c'est un sac de ski mais ça fait des années que je l'ai. Il a pas bougé et je sais que je l'adore. Donc poche du dessus y'a ma carte d'identité. Un masque même si je vais en acheter en papier. Des écouteurs, une pince à cheveux et du gel hydroalcoolique. Ah oui bah en fait je vais commencer par ça. Ce qu'il y a sur le côté là c'est ma gourde. A la base c'est une gourde de nalgène à laquelle j'ai rajouté une life straw avec un kit pour mettre la life straw sur n'importe quelle bouteille. Life straw c'est un filtre à eau comme ça je peux boire l'eau d'à peu près partout sans tomber malade. C'est quand même pratique dans les pays où la tourista est relativement présente. Et je l'ai accroché avec un mousqueton pour pas que ça tombe. Ensuite j'ai une petite trousse de confort on va dire. Dans laquelle il y a, je vous promets qu'elle est là, ma brosse à dents. Brosse à dents bambou. Ca reste dans ma démarche. Des lingettes. On m'appelle. Et Léa c'est ta maman. Du rescue pour l'anxiété tout ça on sait jamais. De l'homoplasmine de nouveau parce que vraiment c'est nécessaire. Et puis après j'ai de la Advil, des médicaments de premier secours et des élastiques pour les cheveux. Dans cette même poche avant du coup, ma brosse à cheveux. Une trousse avec plein de feutres colorées, des stylos qui ont de papier, gomme etc. Pour pouvoir écrire dans mon journal de bord. Donc ça c'est mon carnet de voyage. Il est déjà bien entamé parce que je l'ai utilisé au Kenya. Et en gros l'objectif c'est d'écrire tous les jours ce que je ressens dans mon voyage et ce que je vois. Donc comme ça ça me laisse une trace écrite et j'adore me poser en fin de journée et écrire mes sentiments là dedans. Avec ça je prends un répertoire pour noter en fait le contact de tous ceux que je rencontre. Parce que ça laisse une trace écrite pareil et je me dis ça se trouve dans 10 ans je ne chercherai le numéro de quelqu'un, je l'ai perdu. Bah là dedans je l'ai. Ma Kindle liseuse, j'adore, ça permet de lire partout et j'adore lire. Je lis plusieurs livres par mois. Le meilleur investissement que j'ai fait. Mon portefeuille dans lequel j'ai déjà quelques tailles battes. Donc la monnaie thaïlandaise. Comme ça j'arrive et j'ai pas besoin de retirer immédiatement. Un support téléphone parce que je fais des tiktok, je me suis mise à tiktok. Donc hyper pratique pour faire des tiktok un peu partout. Et puis la cup menstruelle au cas où j'ai mes règles qui arrivent en plein vol. Donc je pars avec ça et puis des culottes menstruelles. Parce que la cup je suis pas encore ultra adaptée à ça. Et puis la grande poche. On commence par cette petite pochette Captain Hanson. Dans laquelle je mets tout ce qui est chargeur, disque dur, tout. Comme ça j'ai tout au même endroit. Ma GoPro elle est rentrée pas dans la petite pochette mais GoPro. Mon sac à patates, j'appelle ça un sac à patates. En gros c'est un peu comme un sac de couchage mais c'est une seule couche. Genre vraiment c'est du coton. Très pratique si par exemple j'ai super froid, j'ai quand même une couverture avec moi. Et je la prends en plus du sac de couchage. Mais par contre typiquement si juste je trouve que les draps dans lesquels je dors sont pas très propres, ça fait l'affaire. Et ensuite j'ai mon kit sommeil là-dedans. Je l'appelle ça comme ça. Sachez que pour moi le sommeil c'est vraiment le truc le plus important. Genre j'ai besoin dans mon sommeil sinon je ne fonctionne pas. Donc je me suis mise vraiment dans les meilleures conditions pour dormir. D'où le sac de couchage, le sac à patates et tout ce que je vais vous montrer. J'ai un oreiller gonflable de voyage. Il y a beaucoup de trucs que j'ai qui viennent de la marque C2Summit parce qu'ils font des trucs fous. Et vraiment ultra pratique pour voyager. Il se gonfle, il est rectangulaire donc je peux même l'utiliser dans un lit normal. J'ai ensuite mon masque pour les yeux. Alors j'ai investi un. Parce que c'est un vrai masque pour les yeux là. Il est rembourré sur les côtés. Il a du truc en dessous pour pas qu'il y ait de la lumière qui passe. Et il tient super bien. Donc vraiment je ne vois absolument rien. C'est fantastique. Et le dernier truc c'est des boules caisses. Mais pas des boules caisses genre de la marque boules caisses. C'est des vraies boules caisses réutilisables en silicone. J'ai eu l'occasion de la tester. Ca marche vraiment très bien. Et je n'ai jamais allé jeter ni à en racheter. Ca prend pas de place. C'est tout léger. Je trouve ça parfait. Je les ai trouvés sur Amazon. Ca m'a coûté 19 euros. Mais croyez moi le sommeil c'est hyper important. Et je sais que je vais dormir que dans des auberges de jeunesse. Où forcément il y a du bruit. Donc la qualité avant tout. Ensuite j'ai le foulard de ma maman. Foulard parce que c'est toujours pratique d'avoir un foulard. Pareil si j'ai un peu froid. Si j'ai besoin de me couvrir les éboles pour voir un temple. Si je veux un peu plus d'intimité dans mon lit. Dans l'auberge. Le foulard. Un tube qui se déplie. Parce que si je sais pas je cuisine un truc un jour. Et qu'il y en a plus pour le lendemain. Là dedans. Et puis là c'est ma tenue de secours. Au cas où ils perdent ma valise dans les aéroports. Bah j'ai mon petit truc de secours pour me changer quoi. Et ensuite j'ai une batterie portable. Une power bank. Qui est solaire celle-ci. Donc où que je sois. Je peux charger mon téléphone. Je l'avais prise pour le Kenya. Et franchement déjà je peux charger trois fois avec ça. Et en plus de ça elle charge au solaire. C'est quand même fantastique. Pour terminer j'ai ma pochette de documents. Dans laquelle j'ai photocopie de passeport. De carte d'identité. Preuve des vaccinations Covid. Tout ce qui est nécessaire. Si je ferme mes documents. Ou si on me demande d'autres documents. Il y aura mon ordinateur. Qui est pas encore là. Mais mon ordinateur sera avec moi. En plus d'absolument tout ça. J'amène avec moi. Une banane entre guillemets. Une pochette. Celle-ci c'est Lululemon. Je l'ai trouvé par pure chance. Chez Lululemon à Paris. Mais elle est vraiment pratique. Parce qu'elle est fine. En fait elle est pas énorme. Elle est toute fine devant. Elle est rectangulaire. Elle prend pas trop de place. Et il y a une poche derrière. Un peu cachée. C'est à dire elle est vraiment pas visible. A la personne qui arrive devant moi. Dans laquelle je peux mettre mon passeport. Et m'assurer qu'il soit proche de moi. Et qu'on me la voit pas. Parce que sans passeport. Je ne vais pas loin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous réfléchissez à faire un long voyage en sac à dos. N'hésitez pas à vous abonner. Pour suivre mes aventures. Et surtout à venir me suivre sur TikTok. Parce que c'est là où je poste le plus. Ciao ! C'est parti !